Dans le cadre d'accompagner les artisans, nous le faisons assez régulièrement. Comme vous le savez si bien, nous avions déjà commencé à travailler avec les artisans, même si l'artisanat n'est pas une compétence transférée. Mais nous avons beaucoup travaillé avec l'antenne des artisans du département de Pekin. D'abord par l'organisation d'un forum qu'on avait organisé sur trois jours et qui avait abouti sur la mise en place d'une plateforme des artisans du département de Pekin que nous avons formalisée et qui nous a permis de signer une convention de partenariat entre la ville de Pekin et cette plateforme qui s'appelle Pop-up. Nous sommes en train de dérouler cette convention avec les artisans du département mais aussi nous sommes en train de réfléchir à trouver les partenaires pour l'érection d'un parc d'activités artisanales et de services dans le département de Pekin. C'est un projet très ambitieux sur lequel nous sommes en train de travailler avec l'ADM qui va nous accompagner parce que nous sommes presque dans une phase de recherche et de partenariat et nous avons bon espoir que nous aurons des partenaires qui vont venir nous accompagner dans ce projet-là qui, à notre avis, pourraient se réaliser dans la commune de Tcharégar. On en a déjà parlé avec le maire de la commune, M. Mbaïsen, que je remercie au passage, mon jeune frère, qui est aussi dans toutes les dispositions pour accueillir ce parc d'activités artisanales et de services du département de Pekin. Nous pensons que nous connaîtrons très bientôt son aboutissement avec l'engagement des partenaires que nous sommes en train de rechercher et nous remercions au M. Serh Issa Salle, docteur général de l'ADM, qui est en train avec nous de pluriter vraiment la gestion et l'aboutissement de ce projet que nous pensons pour très bientôt. Donc nous sommes en train de travailler sur ce plan-là, à accompagner les artisans pour l'érection de ce parc d'activités et de services pour le département de Pekin. Mais pas seulement ça, nous continuons toujours aussi à avoir des partenariats dans le cadre de la gestion quotidienne des activités des artisans dans le département de Pekin en relation avec la chambre de métier. Vous voyez, le projet que nous avons pour l'instant, le coût estimatif, c'est un projet qui tourne autour de 3,5 milliards. Vous conviendrez avec moi qu'un tel projet, effectivement, ne fera pas l'objet d'un financement sur fonds propres de la ville de Pekin. Mais nous pensons qu'avec l'ADM, nous sommes en train de travailler à trouver des partenaires et il y en a qui sont en train de se signaler. Et nous pensons très bientôt que nous pourrons avoir vraiment une suite heureuse à cela. La CNDT aussi, je remercie M. le ministre d'État Benoît Sambou, est partie prenante de ce projet. Donc la CNDT, l'ADM et la ville de Pekin sont en train de travailler à la réalisation de ce projet. Oui, mais non, mais ça c'est un accompagnement seulement qui irait dans le cadre de ce que nous faisons avec toutes les organisations fêtières. Ce n'est pas à la ville de prendre en charge des Badi Nougo, mais puisque c'est des organisations qui sont dans le département, nous pensons que d'une façon ou d'une autre, nous pouvons être à côté de ces organisations-là et voir ce qu'il est possible de faire. Nous allons y réfléchir avec les Badi Nougo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !